Russell espère une amélioration au Qatar, notre combat est avec Ferrari. Alors, tu sais quoi, il m'énerve, lui, c'est clair, sûrement. Je le fais parce que c'est un pilote Mercedes, mais bon, honnêtement, il m'emballe pas trop, hein, Georges. Après, je le déteste pas, mais bon, il est un peu aux F pour moi, quoi. Je pense qu'il n'y a pas vraiment beaucoup plus à dire, pour être honnête, nous étions sur des stratégies différentes. Évidemment, quand vous êtes dans la voiture, comme je l'ai dit tout de suite, les émotions sont fortes. Une longue course, une course physique. Essayer de faire fonctionner le one-stop, à la fin de la journée, nous étions sur deux stratégies différentes. Donc là, il revient sur Suzuka, du coup, je pense que la course sprint se mélange. Je pense que la course de sprint mélange un peu les choses. McLaren va être très rapide ici, je pense, comme nous l'avons vu à Suzuka. Evidemment, Max sera toujours rapide. Ce sera un défi, notre combat est avec Ferrari en ce moment, la deuxième place au championnat des équipes, et notre objectif à atteindre. Ça sera serré vers la fin de saison. Il n'y a que 20 points d'écart, je pense qu'il y a eu beaucoup d'occasions de manquer de mon côté cette saison. Oui, tu as fait perdre beaucoup de points à l'équipe. Donc, ça pourrait se payer en fin de saison. Donc, nous aurions déjà dû être fixés, mais je suis persuadé que nous pouvons sécuriser ça, alors nous sommes encore en voyage. Nous mettons énormément l'accent sur la voiture d'année prochaine, car la P2 est évidemment importante. Mais le plus important, c'est de s'assurer que nous sommes prêts à démarrer la saison prochaine. Alors, la P2, du coup, c'est synonyme de thune en plus pour Mercedes, sauf que c'est synonyme aussi de temps de soufflerie en moins. Alors, est-ce qu'il ne faudrait pas, justement, au final, qu'ils aient un peu plus de soufflerie en faisant un troisième ? Et, bon, la thune, de toute façon, ce n'est pas un problème. Mercedes, ils sont largement au budget et ils le dépasseraient largement si c'était faisable. Bon, c'est interdit, évidemment. Mercedes, ce n'est pas Red Bull, donc ils respectent la règle, eux. Mais le pognon n'est pas un problème, ni pour Red Bull ni pour Ferrari, d'ailleurs. Donc, s'ils ont 10 millions en moins, ou je ne sais pas combien c'est, 20 peut-être, je ne sais pas exactement, mais ça ne va pas les déranger plus que ça, je pense. Voilà pour Georges. Bon, c'est parti. Bon, c'est parti.